Dans des quartiers déserts de couvents et d'hospices, Des quartiers d'exemplaires et strictes piétés, Je sais des murs en deuil vieillis sous les hospices, D'un calvaire où s'étale un Christ ensanglanté. Planté en ses cheveux, la couronne d'épines forme un buisson du clou. Le corps est en ruine, livide, comme si la lance, les raflants, Avaient jaunis de fiel sa chair inoculée. Les yeux sont de l'eau morte, et la plaie à son flanc, Et pareil au cœur noir d'une rose brûlée. L'œuvre barbare et sombre où le supplicier Pant sur le bois noueux d'un gibet mal scié. Or, cette impression de calvaire subsiste, Lorsque le soir en long crêpe tissé descend, Puisqu'on croit voir, au loin, le ciel qui s'attriste, Surgir la nuit où parle une sueur de sang, Si bien que l'on dirait la nuit crucifiée. Car les étoiles sont des clous de cruauté, Qui, s'enfonçant dans sa chair nue et défiée, Lui font des trous et des blessures de clarté. Ah, cette passion qui toujours recommence, Ce ciel que l'ombre s'indépine chaque soir, Et soudain, comme au cou d'une invisible lance, La lune est une oplée ouverte à son flanc noir. La lune est une oplée ouverte à son flanc noir.